Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous propose aujourd'hui une recette de base de la courrette potagère, communément appelée chez nous, nenoui ou crin-crin. Au Béné, nous aimons cette sauce bien gluante. Elle peut être garnie de viande, poisson fumé, crabe, fromage, etc. ou simplement être consommée nature. Dans le cas où elle est consommée nature, on l'accompagne de sauce tomate ou de diya, la friture de tomate, avant de servir l'ensemble avec une pâte au choix. Voici donc ma façon de préparer mon nenoui nature. Première étape, apprêtons les feux. Pour ce faire, il faut les effeuiller et les trier. Ensuite, les rincer à plusieurs reprises à l'eau claire. Les égoutter. Deuxième étape, la préparation proprement dite. Pour la préparation, j'utilise du langouin, le poisson fermenté, quelques piments bataki qui ne sont pas du tout indispensables, du sel, du poivre noir, une pincée de bicarbonate qui est obligatoire pour rendre la sauce bien gluante et enfin de l'eau. Les plus importants pour la cuisson du crin-crin, c'est le bicarbonate, l'eau et le sel. Tout le reste est facultatif. Alors, j'ajoute un peu d'eau sur le sel pour le mélanger au poivre noir. Je me servirai de ce balai pour battre le crin-crin. Une louche, un minceur ou un fouet fera aussi l'affaire. Commençons la préparation de notre sauce. Dans une casserole sur feu moyen, renversez de l'eau. Y ajoutez les piments et le langouin. Couvrez la casserole et laissez bouillir l'ensemble. Après deux minutes d'ébullition, ajoutez le bicarbonate et les feuilles précédemment rincées. Remuez. Laissez cuire jusqu'à ce que les feuilles se ramollissent. Si vous proposez par exemple cette sauce pour un enfant de 7 mois jusqu'à 6 ans, pas besoin de piment, de poisson fermenté ou de poivre noir. Juste du bicarbonate, du sel, de l'eau et en plus des feuilles et c'est bon. Certains la préfèrent même sans bicarbonate. Dans ce cas, la sauce ne sera pas gluante. Si vous mettez trop de bicarbonate ou pas assez, elle sera loupée également. A la cuisson des feuilles, les écraser à l'aide du balai. Écrasez les feuilles plus ou moins petites selon votre préférence. Ajoutez ensuite le mélange sel et poivre noir. Remuez. Voici le résultat. Je réalise cette sauce nature, donc je m'en arrête là. Sinon, c'est le moment de l'agrémenter de viande ou poisson si vous désirez la servir seul accompagné de pâtes. Laissez cuire 1 à 2 minutes du feu doux. Après ce temps, éteigne le feu. Cette sauce préparée nature l'accompagne d'une sauce tomate avant de la servir avec une pâte au choix. Je la serre avec du jade escargot à l'huile rouge accompagné de télibor. Bon appétit ! C'est tout pour cette recette. Merci de l'avoir suivie. Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous si vous l'avez apprécié. Prenez soin de vous. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501